La courbe, il y a maison derrière, la dune si elle tombe, c'est une ligue qui tombe, la maison est inondée, il y a risque d'habitation, donc autorisation donnée par l'État. Alors, rappelz-les quand même que c'est une autorisation un peu forcée, parce qu'on est une autorisation orale, je le rappelle. La conche, pour l'État, il n'y a pas de risque. La conche en graisse, dégraisse, il n'y a pas de risque. Pour l'État, il y a encore suffisamment de sable. On a obtenu, au niveau de la pyramide, avec le maire de Saint-Clément à les services, de pouvoir enrocher à la pyramide 200 mètres. On a obtenu par la première fois le droit de travailler à la pyramide, à Saint-Clément, à la conche. Il y aura donc 200 mètres d'enrochement. Sachant que 200 mètres d'enrochement sont mis, parce que si on ne les met pas, le chemin tombe et le risque est accéléré. Mais ça va créer obligatoirement un problème à côté. Moins important que le volume qui disparaît, mais il va falloir travailler ensuite sur les rassemblements à côté. Le pas de ZANUC, c'est la décision que nous avons prise ensemble, sur le terrain, avec le maire de Saint-Clément à Clédé, auprès des services de l'État. Car je rappelle qu'ils sont chez eux. C'est leur domaine, c'est leur domaine numérique et c'est leur domaine. On va faire sauter l'avancée de ZANUC. Parce qu'actuellement, l'avancée de ZANUC, si vous voulez, elle sert en fait, elle est beaucoup plus risquée que autre chose. La maire a pris maintenant son impact et elle attaque par les deux côtés. Et ZANUC est toujours en train de se faire gratter. Donc on a enlevé le salle de ZANUC et on va donc en fait réaliser la dune. Le maire a demandé l'enrochement, ça lui a été refusé. Car à ce niveau-là, les services de l'État considèrent qu'il n'y a pas de risque et que l'enrochement et que la dune ne vaut pas digne. Alors après, il y a une discussion bien entendu. Pour l'instant, on va déjà faire 200 mètres. On va voir les conséquences de l'ensemble, de toute façon, on a le même choix. Il y aura une descente à ZANUC qui va être faite dans la dune de l'ONF et on a avancé déjà le 50% du projet. Mais je rappelle bien que je n'ai pas d'autorisation, ils n'auront pas d'autorisation. Alors après, il reste la possibilité de prendre son titre à Cloppen la nuit, avec sa petite lente de front et d'aller faire ses petits rochers tout seul. C'est ce que j'ai fait moi à Loi, soit à Merlon, j'ai été au tribunal. C'est ce qu'a fait le maire de Charon, il est au tribunal et il ne s'en sort pas parce que l'État a resserré derrière. Nous sommes mis en demeure d'interdiction de travaux, bien entendu, et de non-respect des questions administratives. Le principe maintenant, c'est qu'après avoir fait un plan de défense de 45 millions, de l'améliorer avec les experts et de commencer à faire un plan sur les dules, on va venir progressivement sur la construction de l'Ouest. Ce qui ne nous empêche pas, c'est le troisième plan aussi qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui c'est l'urgence, c'est rattraper 50 ans de retard, c'est être dans l'enrochement d'urgence, et c'est de remettre des dits qui n'ont pas été refaites en gros depuis 1965 le dernier. J'aimerais qu'on travaille aussi dans le troisième temps, et là on a aussi des experts, mais d'autres experts encore, sur toute cette notion de sédimentation, de transfert de sable, de récifs artificiels, et elle a beaucoup de techniques dans le monde qui sont intéressantes. Mais pour l'instant, je rappelle que l'État vient juste de donner le droit de nous toucher à ça d'une. Je ne vous dis même pas quand on va engager une jetée ou un récif artificiel en mer. Merci.